Après la cérémonie d'ouverture, le président du conseil général Jean-Louis Masson, la maire de Toulon, José Massy, accompagné de nombreux élus, ont parcouru l'estandre de la fête du livre du Var, l'occasion d'échanger avec les auteurs et les libraires et de faire quelques photos. Nous les avons retrouvés sur la scène littéraire pour les différentes remises de prix. Le prix Ancre Marine attribué à Fabrice Humbert pour l'expérience des fantômes paru aux éditions Gallimard et les trois prix des lecteurs du Var dans la catégorie jeunesse. Le prix revient à Rosène Brécard avec Le Détour, édition La Partie. Le prix de la bande dessinée à Marie Jaffredo pour le printemps de Sakura aux éditions Gléna. Enfin, dans la catégorie roman, la lauréate est Gaëlle Nohan avec le bureau d'éclaircissement des destins, édition Grasset. Ce livre était un voyage vraiment incroyable pour moi déjà de l'écrire, un voyage passionnant, bouleversant et j'espérais que les lecteurs allaient avoir envie de faire ce voyage aussi. Et là maintenant je sais qu'ils l'ont fait et qu'ils en sont heureux. A l'issue de la cérémonie, Jean-Louis Masson revient sur les enjeux de l'action publique en faveur du développement de la lecture. Je crois que chacun a besoin de pouvoir réfléchir à ce qui est dit, l'analyser et le traduire, voire le critiquer. Et je crois que la lecture apprend cela. Et c'est la raison pour laquelle le département s'est beaucoup investi, en particulier dans les collèges, pour qu'effectivement on développe cette envie de lecture, cette envie d'ouvrage, cette envie de lire, parce que c'est un grand pas vers la démocratie. Cette année c'est Colette dont on fête les 150 ans de sa naissance qui est mise à l'honneur. Bon week-end littéraire !